Ouvrir une agence de publicité, alors ça peut être une agence spécialisée dans la publicité Facebook, ça peut être une agence spécialisée dans la publicité YouTube. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, il y a énormément d'entreprises physiques. Pour nous, peut-être si jamais tu suis régulièrement des vidéos sur marketing digital, ça te paraît logique de faire publicité sur Facebook ou sur YouTube ou d'autres plateformes. Mais pour les entreprises physiques, elles n'ont vraiment pas le temps, elles n'ont pas pris encore le train en marche sur tout ce qui est marketing digital, sur tout ce qui est la promotion grâce aux pubs Facebook ou YouTube. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. Tu vois, ils sont focus pour pouvoir développer leur entreprise. Donc, ils passent 40 à 60 heures par semaine à développer leur entreprise et ils n'ont pas le temps d'apprendre à comment faire de la pub sur Facebook ou comment faire de la pub sur YouTube. Et les entreprises physiques sont toujours à la recherche de nouveaux clients constamment. Donc forcément, si jamais tu te positionnes sur ce marché-là, tu ouvres ton agence qui aide les entreprises à avoir beaucoup plus de clients grâce aux réseaux sociaux et grâce à la pub notamment, forcément, tu vas avoir énormément de clients. Si jamais tu optes pour ce business-là, il y a deux façons de te faire rémunérer. C'est ou au pourcentage par rapport aux ventes, aux clients que tu vas leur amener ou par rapport à un fixe que tu peux définir. Après, c'est à toi en fonction de comment tu te sens à l'aise. Il y en a qui font à 1 000 euros le mois. Si jamais c'est le pourcentage, il y en a qui prennent 25%. Mais voilà, je ne te donne pas des chiffres fixes. C'est toi après qui vont en fonction de la valeur que tu apportes à ton client. Maintenant, pour savoir si jamais ça te correspond personnellement, parce que oui, c'est un chemin pour pouvoir faire de l'argent, ça c'est clair et net. Il ne faut pas que tu aies de problème par exemple à être en contact avec un client. Il y en a par exemple, ils n'aiment pas être en contact avec les gens, ils veulent juste être dans leur bureau et faire leur truc tout seul. Il ne faut pas que tu aies de soucis à être en contact avec un client et avoir ses retours, etc. et rendre des comptes. Si jamais tu es ok avec ça, ou tu te formes pour pouvoir savoir comment faire des impuls Facebook, pour pouvoir ramener des clients à tes nouveaux clients. Ou si jamais tu as déjà la compétence, passe juste à l'action en fait. Deuxième idée business que tu peux mettre en place en 2020, c'est location par Airbnb. Ça c'est la base. Des fois les gens disent « ah ouais, je n'ai pas d'argent et tout ». Mais déjà si jamais tu loues juste une chambre, si ça se trouve tu as une chambre qui est disponible chez toi et tu ne la mets pas en location. Tu pourrais la mettre en location. Après tu vas dire « ouais, mais ça fait des gens chez moi ». Après, il faut savoir ce que tu veux. Tu vois, ce n'est pas parce que tu loues ta chambre actuellement que ça veut dire que tu vas la louer toute ta vie. Tu vois, ça se trouve que ça te permettra de générer, je ne sais pas, 200, 300, 500 euros par mois que tu pourras mettre de côté, que tu pourras investir encore en toi, que tu pourras évoluer ou créer un nouveau business. Donc, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que voilà, ça prend 20 à 30 minutes de prendre quelques photos de sa chambre, de le poster sur Airbnb et d'avoir des premiers clients qui viennent chez toi. Et là, tu as déjà fait de l'argent. Après, tu vas me dire « ouais, mais combien d'argent je peux faire par exemple avec ma chambre ? » Après, ça dépendra de ton type de bien, où est-ce qu'il est situé. Après, tu regardes un peu par rapport à la concurrence sur Airbnb, combien les gens louent leur chambre dans la région dans laquelle tu es et après, ça te donnera une idée de combien tu peux générer. Donc là, je t'invite même à regarder ça tout de suite et tu verras comment tu peux générer d'argent. Et tu verras tout l'argent que tu as laissé sous la table parce que tu ne l'avais pas encore mis ça en place. Là, la clé des personnes qui réussissent, c'est l'implémentation. Par exemple, je viens de te dire ça, il faut que demain déjà, si tu as une chambre de libre, il faut que demain, ça soit déjà mis en location. Pourquoi tu réfléchis ? Pourquoi tu perds du temps ? Pourquoi en fait ? Troisième idée business à mettre en place en 2020, c'est la création de contenu. Alors, ça veut dire quoi la création de contenu ? Ça veut dire, par exemple, exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Là, je crée du contenu. Ça me demande du temps parce qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. C'est où tu vas investir ton argent. Donc, si tu investis dans l'argent, imaginons, par exemple, je peux faire de la pub, par exemple, pour pouvoir promotionner mon contenu pour que les gens puissent me connaître ou sinon, je choisis de faire moi-même mon contenu tous les jours. D'accord ? Et plus je vais produire, plus les gens vont pouvoir me connaître et plus les gens vont me connaître, plus il y a de chances qu'ils achètent mes services. Donc, après, tu peux le faire sur différentes thématiques. Tu vois, je ne sais pas si tu connais mon histoire. Moi, j'ai commencé, j'ai fait ça avec le saxophone. Donc, j'ai commencé à produire du contenu avec le saxophone. D'accord ? Donc, j'ai aidé les gens qui étaient intéressés pour apprendre le saxophone à jouer du saxophone. D'accord ? Donc, du coup, après, à force de faire plusieurs vidéos, je suis devenu numéro un sous cette niche-là et ça me rapportait à peu près 2 000 euros par mois. D'accord ? J'ai fait mon lancement, j'avais fait 20 000 euros en une semaine. D'accord ? Donc, tu peux faire ça sur n'importe quelle thématique. S'il y a quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse, crée du contenu. Tu vois, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur YouTube. D'accord ? Le blog, je ne te conseille pas forcément de te le lancer. Si tu le fais, il faut vraiment que tu fasses en parallèle avec les autres plateformes que je viens de te décrire. D'accord ? Parce que vraiment, l'attention est vraiment sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux actuellement. Donc, et en faisant ça, en faisant de la création de contenu, l'avantage, c'est que ça te permet de pouvoir avoir des revenus semi-passifs. D'accord ? Il y a plusieurs façons d'avoir des revenus passifs. Tu peux investir, par exemple, dans la bourse où vraiment c'est 100 % passif. Tu mets l'argent et l'argent tombe tout seul. Et tu peux aussi créer du contenu qui va renvoyer peut-être vers un de tes produits, par exemple, ou un de tes services ou un lien d'affiliation, d'accord ? Du coup, une vidéo que tu auras faite va te rapporter de l'argent et elle va te rapporter de l'argent continuellement puisque, par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, puisqu'il y aura toujours des gens qui vont rechercher, qui vont tomber sur ta vidéo, qui vont du coup, vu qu'ils recherchent un certain mot-clé qui correspond à ta vidéo, eh bien, ça veut dire qu'au fil des années, si jamais ce mot-clé est toujours recherché, eh bien, ça va sûrement te rapporter de l'argent. Donc, imagine, tu as, je ne sais pas moi, tu as une vidéo qui, chaque vidéo, je ne sais pas, une vidéo qui te rapporte 2 euros, par exemple, si jamais tu en as 10, eh bien, ça te fait 20 euros, tu vois ? Et au fur et à mesure, et au fur et à mesure, si jamais tu fais plusieurs vidéos, imaginons, tu vois ? Donc, ça, c'est un exemple. Tu vois, ça ne fait pas que tu vas gagner 20 euros par vidéo, ça se trouve, tu vas gagner beaucoup plus, tu vois ? Mais c'est pour te donner une idée, en fait. Quand tu produis du contenu, l'effet de levier que ça peut avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada